yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud petite vidéo sur importation de tenue du mode réalisateur les poteaux glit toujours fonctionnel donc petit rappel pour pouvoir importer des tenues du mode réalisateur il va falloir avant manger une poillote d'oiseaux en mode histoire ok vous allez en mode histoire vous trouvez une poillote d'oiseaux et vous la mangez une fois que c'est fait vous allez en mode réalisateur et vous mettez en favori l'oiseau et le personnage online sur lequel vous voulez mettre des tenues une fois que c'est fait vous allez en session publique vous prenez un véhicule terrestre de préférence un véhicule bas de gamme vous vous rendez sur la course contre la montre il n'y en a qu'une dans la session chaque semaine elle change d'endroit ok donc là les poteaux on va se mettre en dernière position point d'apparition dernière position on va se placer sur la course contre la montre on va faire flèche de droite pour lancer la course une fois que la course est lancée on va faire flèche du bas on va aller sur franklin ok donc je lance la course puis je fais flèche du bas je pousse le joystick je vais sur franklin là je vais apparaître en mode histoire avec franklin je vais faire pavé tactile je vais aller dans le mode réalisateur on accepte les messages là on apparaît dans la caravane on va aller sur l'onglet acteur favori avant on a mis un oiseau et le personnage online sur lequel on va mettre des tenues en favori là on va rester appuyé sur la flèche du haut ou alors sur la flèche du bas ok pour faire des va-et-vient entre le personnage online et l'oiseau va falloir rester appuyé sur flèche du bas ou alors flèche du haut peu importe vous choisissez pendant à peu près 25 minutes au bout de 25 minutes on va voir un pnj qui va se téléporter sur la botte de foin ça sera le signal qu'on aura fini de dupliquer les oiseaux malgré ça dès qu'on voit le pnj sur la botte de foin on va continuer à faire encore une dizaine de va et vient d'accord au bout d'une dizaine de fois qu'on a fait le va et vient qui avait le personnage sur la botte de foin on va faire rond on va se placer le curseur sur gta online ok une fois qu'on a le curseur placé sur gta online on fait rond on va sur acteur puis on choisit un onglet par exemple plage à l'intérieur il y a d'autres onglets par exemple balade on se met sur un onglet et on fait carré pour faire défiler les tenues là on va chercher une tenue à mettre dans les favoris une tenue qu'on pourra importer une tenue avec un masque de noël ok car si la tenue n'a pas de masque de noël on ne pourra pas l'importer donc on va chercher une belle tenue avec un masque de noël et on va la mettre dans les favoris une fois qu'on aura mis la tenue dans les favoris on va aller chercher la plaque et le badge là on va chercher le badge sur la poitrine ou alors la plaque sur la ceinture là c'est vous et votre chance vous pouvez en avoir pour cinq minutes pour trouver la plaque comme ça peut prendre 20 25 minutes donc je fais défiler je cherche toujours ma plaque et mon badge voilà je l'ai trouvé maintenant que j'ai trouvé ma plaque et mon badge le personnage il est dans la caravane avec la plaque le badge là je vais faire deux fois rang je vais aller sur l'onglet acteur favori je vais cliquer sur l'onglet acteur favori et là ça va me mettre la plaque sur le personnage nommé oiseau ok moi c'est la buse la plaque va être transférée sur ce personnage là donc je fais rang je vais sur acteur favori je clique dessus on peut voir que le personnage nommé buse à la plaque et le badge alors là les poteaux ce qu'il faut faire surtout ne pas aller sur l'onglet gta online car si on va sur l'onglet gta online on va perdre la plaque et le badge il faudra partir à 0 et la rechercher de nouveau donc là on va faire flèche du haut je vais aller sur la tenue que je vais importer j'ai la tenue sur la caravane je fais croix pour sortir avec ça c'est une des tenues que j'ai mis dans les favoris j'en ai mis quatre dans les favoris je vais choisir parmi ces quatre ok donc là je suis à l'extérieur là je vais faire flèche du bas retour à la caravane et là on a accès à toutes les tenues qu'on a mis dans les favoris et à tous les acteurs et là on choisit la tenue qu'on veut importer et surtout on ne va pas sur gta online on regarde quelle tenue on veut importer dans les tenues qu'on a mis dans les favoris une fois qu'on a choisi la tenue qu'on veut importer on va faire croix sur la tenue pour sortir avec moi ça sera celle là je fais croix dessus donc on sort avec la tenue qu'on veut importer une fois à l'extérieur on va faire flèche du bas on va aller sur franklin voulez vous quitter le mode réalisateur on confirme on arrive en mode histoire avec la tenue là les poteaux on va faire touche option on va aller sur en ligne jouer à gta session sur invitation là les poteaux on apparaît avec la tenue et là les poteaux on n'a plus qu'à sauvegarder la tenue la tenue on va la sauvegarder deux fois au cas où ok vous la sauvegarder deux fois la tenue vous allez dans un magasin ou dans un appartement et vous la sauvegarder les poteaux une fois que vous avez le badge et la plaque vous allez pouvoir vous composer une tenue vous transférerez la plaque et le badge ok regardez je peux changer le haut je garde toujours la plaque je peux changer le pantalon je garde aussi toujours la plaque voilà les gens j'espère que cette vidéo vous aidera si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao